Musique Bonjour Sophie Lemmenestrel. Bonjour Christelle. Aujourd'hui nous sommes sur le marché devant ce bel étal de fruits et plus particulièrement de mangue qui pour une fois n'est pas spécifiquement un produit de cette saison. Non tout à fait, c'est vraiment un fruit que vous allez pouvoir trouver sur le marché un peu toute l'année mais on cherche en hiver à faire le plein de vitamines donc autant manger des fruits qui sont bons à cette saison. Donc j'ai voulu vous parler de la mangue qui a aussi l'avantage de pouvoir se cuisiner en dessert comme en sucré-salé avec des volailles, avec des tas de choses, ce dont on va parler par la suite. Alors il existe j'imagine différentes variétés de mangue ? Tout à fait, alors vous avez d'abord la mangue qu'on va trouver du Brésil avec les variétés Tommy Atkins et Aden. Ensuite vous avez les variétés qu'on trouve depuis la fin septembre qui sont la mangue espagnole, Austin et la Kent. Vous allez avoir aussi la mangue du Pérou qui va arriver un petit peu plus tard dans l'année. Bonjour Monsieur. Bonjour. D'où est-ce qu'elles viennent vos mangues ? Du Pérou, par avion c'est meilleur que par bateau. Pourquoi ? L'arrivée est plus rapide et au goût ça se voit directement. Merci. Voilà, je vous en prie. Comment fait-on pour choisir une bonne mangue Sophie ? Déjà un petit conseil, ne vous fiez pas à sa couleur parce qu'effectivement certaines sont très belles jaunes orangées mais d'autres comme l'amélie qui est une variété de mangue, elles peuvent rester vertes à maturité. Alors ce qu'il faut faire c'est la tester au niveau de la souplesse avec une légère pression du doigt et c'est comme ça que vous saurez si elle est vraiment à maturité. Et ensuite comment est-ce qu'on va la conserver ? Alors comme tous les fruits exotiques il ne faut pas la mettre dans le réfrigérateur, il faut la laisser dans le compotier et la manger relativement rapidement si elle est déjà mûre quand vous l'achetez. Et comment est-ce qu'on va la manger justement telle qu'elle comme ça ? Alors vous allez enlever la peau avec un épluche légumes et là vous pouvez vous en servir pour des desserts ou alors les faire poêler, c'est très agréable. En sucré salé donc ? Tout à fait. Avec quel type de plat justement ? Par exemple avec un canard, c'est absolument merveilleux. Et pour vous donner une petite recette de dessert que moi j'aime particulièrement, vous allez poêler vos tranches de mangue dans un petit peu de beurre, mettre du sucre vanillé, flamber au rhum et servir avec une glace vanille, c'est délicieux. Merci Sophie pour ces très bonnes idées autour de la mangue, on les retrouve sur votre site terroirdechef.com et vous on vous retrouve la semaine prochaine sur le marché, à bientôt. A la semaine prochaine Christelle.